Bonjour à tous, donc oui c'est ma première vidéo de l'année 2024, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, très belle et heureuse année 2024. Voilà, donc j'espère qu'elle a bien commencé, ici à Tourcoing on commence à avoir un peu de neige, il fait zéro degré, et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un carreau autopublié. Le Magique Luna Tarot, avec les illustrations de Karen Hervaux, la fameuse Karen Hervaux, donc une superbe boîte, c'est un jeu de Delphine Allard, qui a fait le Magique Luna également, le Magique Luna l'homme, donc un tarot avec les 78 cartes de Rider Waite, comme on a l'habitude. Donc on a une belle boîte en dur, aimantée, ici on a un QR code qui nous renvoie sur son site internet. L'intérieur de la boîte est comme ceci, j'espère qu'au niveau de la lumière ça va aller, parce qu'avec la météo qu'on a, en plus en plein hiver c'est pas évident. Voilà, moi j'ai pas l'équipement de professionnel. Voilà, alors, au niveau du dos, il est comme ceci, c'est comme la boîte, nous avons des cartes mat, une finimatte. On a des tranches à la Dextini, j'ai envie de dire, des tranches brillantes, pailletées. Voilà, et alors, en ce moment il est en promotion, j'ai dû l'avoir à 37,50 le jeu, c'est moitié prix du Dextini, pour cette qualité-là. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous le procurer. Alors comme tous les jeux avec une tranche, il est épais, avec une tranche brillante, il est épais, de bonne qualité. Je vous ai sorti une carte de l'Oscar ABO, pour que vous puissiez voir la différence de dimension. Donc c'est la même hauteur, et on a peut-être 3 mm de plus en largeur. Alors, donc, Delphine Allard, avec des illustrations de Kair et Nervo, c'est parti pour le tarot Magic Luna, Magic Luna tarot. Alors, pour chaque carte, on va avoir une toute petite bordure blanche, pas bien méchante. Le numéro de la carte, à gauche, en bas, le nom de la carte. Et un mot-clé, pour toutes les cartes, nous allons avoir un mot-clé. Donc c'est un jeu qui peut convenir à tous. Pour débutants, comme confirmé. Alors, les couleurs sont superbes. Et les illustrations de Kair et Nervo, comme d'habitude, font mouche. Donc, ici, on a la compétence pour le battleur. Donc, on retrouve bien les huit de l'infini. Tout il y est, on a un gobelet pour les coupes. Ici, on a un denier. Voilà, un rouge à lèvres pour les bâtons. Et ici, une lame tranchante pour les épées. Ensuite, la grande prêtresse. Donc, on a la spiritualité. Pour l'impératrice, nous avons la fertilité. L'empereur, on a l'autorité. Le pape, on a la tradition. Les amoureux, avec l'union. Le chariot, donc là, on a la volonté. La force, avec la confiance. Donc, c'est bien, on s'y retrouve bien. On est bien dans un Rider Waite. On ne peut pas se tromper. Donc, l'ermite, on a la solitude. Et on a des images très colorées et contemporaines. Changement, avec la route fortune. On avait ici T-A-R-O-T. La justice, avec la vérité. Tendu, avec le lâcher prise. La mort, avec la transition. La tempérance, avec l'équilibre. Le diable, avec le matérialisme. Alors, le diable, ça peut être tellement, tellement de choses. La manipulation. Oui, le matérialisme. Les obsessions. Tentations. La tour, avec le chaos. L'étoile, avec l'espoir. Les couleurs sont vraiment magnifiques. La lune, avec l'illusion. Donc là, ici, on n'a qu'un seul animal. Le soleil, avec l'optimisme. Le jugement, avec l'éveil. Et le monde, pour les derniers arcades majeures. Avec l'accomplissement. On pourrait mettre aussi Happy End, pour la carte du monde. Ensuite, pour les bâtons. Donc là, on a... Je ne sais pas si c'est une sucette ou une... Vitalité, avec l'as de bâton. Deux de bâtons, avec la planification. Le 3 de bâton, anticipé. Le 4 de bâton, avec la fête. Le 5 de bâton, avec la compétition. Le 6 de bâton, avec la reconnaissance. Le 7 de bâton, lutter. Le 7 de bâton, on se sent un peu harcelé avec le 7 de bâton. Le 8 de bâton, avec la rapidité. En général, ça va trop vite. Avec le 8 de bâton, ça communique tellement vite et bien que c'est trop vite. Le 9 de bâton, se protéger et très bien représenter cette carte. Le 9 de bâton. 10 de bâton, avec la surcharge. Ah oui, il faut déléguer. Le valet de bâton, rêvé. Donc on a bien les salamandres ici, qui sont l'emblème de la série des bâtons. Le cavalier de bâton, avec la passion. On retrouve encore la salamandre. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Avec la détermination. Donc, le roi qui agit. Ensuite, pour les coupes, on va avoir pas mal d'arc-en-ciel. S de coupe, sensibilité. Le 2 de coupe, avec l'égalité. Le 3 de coupe, avec l'amitié. Le 4 de coupe, s'ennuyer. S'ennuyer, c'est boudé aussi, le 4 de coupe. Le 5 de coupe, la déception. Le 6 de coupe. Alors là, on a l'enfance, mais en fait, c'est beaucoup de choses. Le 6 de coupe, c'est le passé lointain. C'est la nostalgie, l'enfance. Mais c'est aussi la joie d'un plaisir simple. C'est beaucoup de choses, le 6 de coupe. Donc là, c'est bien représenté. Dans cette carte. Le 7 de coupe, avec l'hésitation. Le 8 de coupe. Les couleurs sont vraiment superbes. Alors le 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. D'ailleurs, on a un personnage qui est tout seul, qui a gagné tout seul ses coupes. Et le 10 de coupe, là, c'est une harmonie qui est familiale. Alors, ce n'est pas forcément toujours la famille. Ça peut être au niveau du travail. Il a l'harmonie dans l'équipe. Le 8 de coupe, avec le messager du cœur. Toujours ce petit poisson, souvent, qui arrive chez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, avec le prince charmant. C'est un peu ça. C'est vraiment ça, le 8 de coupe. Un peu frimeur, pour en mettre plein la vue à sa belle. La reine de coupe, avec la sensibilité. Donc, la reine qui intègre la qualité de la coupe. Et le roi, lui, qui agit au niveau de cette qualité. On voit bien qu'il agit. Ensuite, on passe au peintable. On va arriver plutôt dans les teintes vertes. Donc, une opportunité, ici, qui va être matérielle. Qui va être concrète. Le 2 de denier. Donc, instabilité, c'est jongler. C'est faire deux choses en même temps. On a bien le jongleur qui est représenté. Enfin, la jongleuse. Le 3 de denier, création. C'est vraiment le travail d'équipe. Là, on voit trois personnes qui travaillent, qui collaborent. Sur le même projet. Le 4 de denier. Donc, le même matérialisme. Alors, ici, je regrette un peu qu'on ait le même mot-clé. Pour les deux cartes. Surtout pour le diable. Il y en a tellement de possibles. C'est difficile d'en mettre qu'un. Le 5 de denier. Donc, la perte. L'exclusion sociale. Le manque. Donc, on n'oublie pas que les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Mais c'est la santé aussi. Ça peut être une santé fragile. Le 6 de denier. Donc, c'est le partage. Donner et recevoir. Le 7 de denier. Avec la patience. Le 8 de denier. Productivité. C'est exactement ça. Le 9 de denier. Donc, c'est l'indépendance. Donc, encore une fois, les 9, on est tout seul. C'est aussi s'offrir un petit plaisir. Le 9 de denier. Se faire plaisir. L'indépendance plutôt financière, je dirais. Matériel. Et le 10 de denier. Oui, on est bien dans la transmission. Transmission héritage. Transmission des valeurs. De connaissances. Le 10 de denier. Avec la proposition. Transmission. C'est aussi trouver un objet. Vu qu'on découvre avec le valet. Et c'est quelque chose de concret. C'est un messager aussi. Les valets sont des messagers. Quand on lit le livre d'Emmanuel Higet. Qui est très très bien fait. Alors, je sais bien qu'il y a un nouveau livre qui est sorti. De Audrey Septi. Que j'aime beaucoup aussi. Mais il passe en deux pour moi. Derrière le livre d'Emmanuel Higet. Qui lui est vraiment intemporel. Cavalier de denier. C'est étonnant qu'il soit présenté sur une moto. Mobilette. Parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent. Des cavaliers. Après, il n'a pas l'air de foncer à vive allure. Reine de denier. Bah oui, ça c'est exactement ça. Le confort. Et le roi de denier, pouvoir. Le roi de denier, c'est le banquier. C'est le banquier. L'as d'épée. Donc là, on est dans des séries un peu plus grises. Pour les épées. Donc la lucidité. Avec l'as de denier. On a une sorte d'épée. Alors, je n'ai pas juste à voir. Une épée un peu galactique. Intergalactique. Deux de denier. L'indécision. C'est le déni aussi. Trois de denier. Tristesse. On s'y retrouve bien dans le rider. Quatre d'épées. Repos. Cinq d'épées. Malhonnêteté. Ouais, c'est la trahison. Cinq d'épées. Il faut se méfier. C'est des gens qui n'ont pas notre intérêt. En jus. Six d'épées. Elle est très marante celle-là. J'ai l'ai très bien faite. Progressé. Le sept d'épées. Ouais, c'est vraiment la sournoiserie. Se faire son coup en douce. Le huit d'épées. Avec le blocage. Là, elle est bien bloquée. Neuf d'épées avec la dépression. Cauchemar. Le dix d'épées avec la trahison. Vous voyez, le dix d'épées, c'est aussi... Voilà, on plante des couteaux dans le dos, mais c'est de la victimisation également. Parce que le dix d'épées, il y a une notion d'exagération dans ce dix d'épées également. Dans tous les dix d'épées. Voilà, on s'écroule. Le valet d'épées avec la curiosité. On est dans le mental avec les épées. C'est tout à fait ça. Le valet d'épées, la conquête. Le cavalier d'épées, lui, il fonce. Il fonce. Il fonce et c'est aussi un orateur. Le cavalier d'épées, c'est un orateur né, un commercial. Il va vous convaincre. La reine d'épées, avec le discernement. Et le roi d'épées, qui décide, qui juge, et qui tranche avec son épée. Voilà. Et là, on a bien les éléments de l'air. On a un nuage, on a des papillons. Donc voilà pour ce superbe tarot. Magikluna tarot. Je vais dire une qualité d'extini. Au niveau de la boîte, au niveau des tranches pailletées. Là, en ce moment, il est encore en promotion. Je crois que c'est 37,50, au lieu de 50 euros. Profitez-en, parce que Delphine Allard, quand tous ses jeux sont épuisés, après, on peut les acheter uniquement sur MPC. On peut retrouver tous ses jeux sur MPC, mais bon, moi, personnellement, je préfère acheter les jeux directement sur Etsy à la créatrice. Je remonte, là, les tranches sont magnifiques. Le dos. Donc voilà pour ce superbe Magikluna tarot. La boîte est montée. C'est vraiment, c'est la totale et les illustrations de Carré Nervaux. J'ai un autre jeu de Carré Nervaux qui arrive en fin de mois. Je l'attends avec impatience. C'est le cartoon oracle, quelque chose comme ça. Un autre jeu dessiné par Carré Nervaux. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous en pensez quelque chose. Moi, je le trouve superbe. Et donc, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501